Bonjour à tous, ici Simon Fortin, le chef du restaurant-bar Le Commandant. On se trouve aujourd'hui dans le grand salon de la CITM pour faire une petite capsule culinaire. Aujourd'hui, on va parler de tête de violon, ce petit légume sauvage qui pousse dans nos forêts, sur le bord des cours d'eau à chaque printemps. Actuellement, on est en plein dans la période. Qu'est-ce que c'est la tête de violon? La tête de violon, c'est la crosse de fougère qu'on appelle surtout en Europe. C'est la mateussie. C'est une espèce de fougère indigène qui pousse vraiment dans les zones inondables, sur le bord des cours d'eau, près des cours d'eau, des ruisseaux, des lacs, des rivières, etc. Et on la retrouve vraiment dans une courte période de deux à trois semaines au printemps. On l'appelle aussi la fougère, c'est la fougère à l'autruche. C'est certain qu'elle est facile à distinguer des autres sortes de fougère, mais qu'il faut faire attention pour ne pas se tromper. Elle est recouverte d'une membrane lisse et dorée. Si cette membrane-là est argentée, poilue, rugueuse ou quoi que ce soit, ce n'est pas la bonne sorte. Mais si vous voyez ces fougères-là bien roulées sur le bord des cours d'eau, et puis qu'il y a une membrane dorée, vous ne pouvez pas vous tromper. La fougère, la crosse de fougère, on la consomme plus vite, évidemment. Si elle est consommée crue, elle n'est pas dangereuse, mais elle peut provoquer des petits problèmes gastriques. Donc, pour éviter cela, la première étape, c'est le nettoyage. Pour enlever ces petites peaux-là, on prend tout simplement, quand elles sont crues, on les prend, on les brasse dans un sac de plastique, ça enlève la majorité des membranes, et ensuite, on va les faire blanchir dans de l'eau salée. Donc, eau bouillante, avec du sel, on fait blanchir pendant 4 minutes. Ensuite, on retire et on les refroidit bien à l'eau glacée ou dans un bac de glace. Ce qui est bien important à savoir, si notre fougère déroule ou est déroulée, on ne l'accueille pas, on ne la consomme pas. Donc, moi, personnellement, ce que j'aime le plus, c'est un légume que j'adore. Une fois qu'ils sont blanchis de cette façon-là, ceux-là ont été blanchis 4 minutes, une fois qu'ils sont blanchis, ce que j'aime, c'est les servir en accompagnement avec une viande, une grillade, quoi que ce soit. Deux façons de faire, soit à la poêle. À la poêle, on rajoute beurre, sel, poivre, nos têtes de violon. On les fait sauter rapidement, une ou deux minutes. Et puis, moi, je lui mets une petite touche d'ail frais ou de l'ail noir. Ce qui est délicieux aussi, c'est dans une papillote, sur le barbecue, on peut changer la recette. Donc, huile d'olive, zeste de citron, jus de citron frais, sel et poivre. On referme, on cuit 5 ou 6 minutes sur le barbecue. On accompagne ça avec nos viandes, nos poissons, nos grillades préférées. Bon appétit à tous! Sous-titrage ST' 501